bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va parler sociabilisation de chiots et confinement donc actuellement on est en mars 2020 quand j'enregistre ce podcast et on est en avril en fait on est en avril et voilà ça illustre parfaitement le syndrome du confiné qui perd complètement la notion du temps on est même le 29 avril 2020 et donc il y a un mois à peine j'ai vendu tous mes chiots tous les chiots d'un ours sont tous partis dans leur nouvelle famille et actuellement eh bien tous ces choses se retrouvent confinés finalement et donc c'est pas forcément évident de faire de la sociabilisation alors qu'est ce que la sociabilisation on en entend beaucoup parler quand on est propriétaire d'un chien apparemment c'est une phase importante il se passe des choses techniques mais mais qu'est ce que c'est exactement en fait c'est tout simplement la période où en fait quand le chiot a moins de deux mois il est avec sa mère et il se calque beaucoup sur sur le comportement des autres choses sur le comportement de sa mère mais il n'est pas encore vraiment dans l'exploration il reste dans son nid entre guillemets quand on commence à le sortir à l'extérieur il reste très très collé à sa mère ou à l'éleveur et il reste vraiment très groupés ils ont du mal à aller vers le reste le reste du monde eh bien quand il ya le sevrage qui commence ou même quand on regarde les chiots un petit peu plus longtemps ça se fait après après un peu près de moi les chiots vont commencer très curieux très curieux tout ils veulent aller voir tout ce qui est nouveau sentir tout ce qui est nouveau touché goûter faire des tas de choses et c'est cette période là en fait cette période de grande curiosité où les chiots n'ont pas encore de peur spécifique c'est cette période là qu'on appelle la période de sociabilisation c'est là qu'en gros le chiot va se dire ok c'est ça le monde alors le problème du confinement ou le problème même d'une mauvaise entre guillemets mauvaise sociabilisation c'est quand le chiot vit tous les jours la même chose qu'il voit très peu de personnes qui fait toujours le même tour de quartier où il se passe rien et du coup en fait pour l'huile à ce moment là le chiot il se forge ok ça c'est le monde et après cette période de cette phase cette fenêtre on parle de fenêtre de sociabilisation et bien le chiot s'est fait ses habitudes et il commence à être inquiet de la nouveauté ça c'est vers la puberté merci moi quand le chiot entre dans la période de puberté et bien là il est beaucoup plus dans le déjà il est dans le refus de l'autorité comme un ado l'apprentissage est beaucoup plus compliqué parce que le chiot y voit moins d'intérêt et la nouveauté peut vraiment être un problème pour lui à ce moment là et c'est pour ça qu'on va profiter de la fenêtre de sociabilisation pour essayer de présenter au chiot un maximum de situations afin que justement il est on va dire tout l'éventail de ce qu'il va rencontrer plus tard dans sa vie qui puisse le vivre à ce moment là donc forcément là on voit tout le problème avec le confinement ben on peut pas par exemple aller dans une gare pour que le chiot voit du monde ou entendre le bruit du train on ne peut pas non plus même pas aller à la sortie des écoles pour que le chiot se fasse à au cri des enfants etc on peut pas non plus croiser énormément de personnes donc le chiot va très vite s'habituer à voir toujours les mêmes humains et du coup et bien comment faire pour que quand même on ne perde pas cette fenêtre de socialisation et bien j'ai la réponse évidemment en tout cas j'ai quelques pistes donc déjà on va travailler sur il ya quatre sens en fait il ya pour le chien qui sont importants la vue lui le toucher et l'odorat donc c'est sur ces sens là qu'on va travailler et le plus simple c'est bon évidemment comme toujours si vous avez un complice c'est plus simple si vous n'avez pas de complice et bien vous débrouillez vous faites comme vous pouvez donc en fait qu'est ce qui peut faire peur visuellement à un chien bien plein de détails auxquels nous on ne pense pas directement ça peut être une démarche par exemple si le chien n'a jamais vu quelqu'un boiter quelqu'un marché avec des béquilles ça peut être une silhouette si le chien n'a jamais vu de personne très grande ou petite ou portant un sac à dos ayant un chapeau des lunettes qui lui cacherait le visage mais ça peut être aussi une comment dire un comportement qu'il va juger anormal par exemple les gestes saccadés que peuvent faire les enfants ou les gestes brusques que peuvent faire certaines personnes si le chien fait va tellement s'habituer à vous uniquement vous que tout le reste lui paraîtra ensuite étrange donc ce que vous allez faire c'est sortir un petit peu tous vos vêtements possibles tous vos accessoires possibles pour vous déguiser donc vous commencez petit au départ en par exemple en mettant un chapeau en mettant une capuche et vous rentrez dans la pièce où est le chien et donc ce qu'on attend du chien c'est qu'il vienne voir mais qu'il ne soit pas dans l'agressivité c'est à dire qu'il n'aboie pas nerveusement ou qu'il n'aille pas se cacher dans un coin qui vous saute pas dessus qui reste en fait calme comme c'était juste vous si jamais le chien stress on ne se dit pas ah c'est drôle et on lui court après alors qu'il est en train de cuiner parce que là on peut provoquer un traumatisme alors que c'est pas du tout ce qu'on est en train de chercher même si ça fait des vidéos très drôles sur internet c'est pas du tout ce qu'on cherche donc c'est assez important de garantir cette sécurité émotionnelle du chiot faut prendre ça assez au sérieux et d'ailleurs ça me permet d'ouvrir une parenthèse c'est ça peut paraître bête mais en fait le fait qu'on soit en confinement ça peut éviter aussi à votre chien certains traumatismes que d'autres chiots ont eu par exemple le fait de se faire courir dessus d'un coup par par un chien étranger le fait que imaginons un enfant un jour le surprenne et lui fasse vraiment peur toutes ces choses là en fait il va pas avoir vous êtes dans un milieu contrôlé et du coup vous allez vraiment pouvoir travailler quelque chose d'intéressant donc ça peut presque être positif évidemment je veux pas minimiser la pénibilité du confinement moi même je n'aime pas ça mais voilà je voulais essayer de parler du positif vous pouvez aussi prendre une canne et avoir des accessoires un peu bizarres et à chaque fois en fait vous augmentez un petit peu la difficulté et vous finissez toujours sur du positif il faut toujours que le chien se sente bien et tout ça s'il sent pas bien vous régressez un petit peu vous revenez un petit peu en arrière jusqu'à ce que le chiot accepte des choses de plus en plus bizarre vous n'hésitez pas à avoir à mettre un plusieurs manteaux à marcher de manière un peu à la quasimodo à tousser à faire des choses un petit peu surprenantes voilà ça doit un petit peu surprendre le chien mais ça en est dans dans les froids ensuite on va travailler sur louis mais ça on peut aussi le combiner avec la vue dans le même exercice donc vous pouvez travailler soit vous même en ayant des accessoires par exemple un sac vous agitez un sac qui fait du bruit vous avez même pour quelque chose qui soit très bruyant une casserole avec des cuillères dedans ça ça peut les les sons peuvent vraiment faire peur aux chiens ils sont très 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 sensibles aux sons donc là aussi allez-y progressivement parce que le but n'est pas de choquer le chien en se disant voilà on le choque un maximum quand il est petit et ensuite en fait il est habitué à tout parce qu'on l'a choqué à tout quand il était petit c'est pas du tout ça dont il s'agit au contraire on va y aller vraiment doucement en proposant d'abord des choses très faciles et ensuite progressivement on augmente la difficulté donc l'essentiel c'est vraiment que ils se disent pas qu'il ya des tas de choses effrayantes dans le monde mais plutôt que il ya des tas de choses très différentes des choses calmes des choses brillantes des choses agitées des choses plus silencieuse et que tout ça c'est bon ça marche pas de souci ce n'est pas des sources de menaces c'est pas parce que quelque chose est brillant que c'est une menace c'est pas parce que quelque chose est presque immobile que c'est une menace etc etc donc pour les sons comme je disais vous pouvez travailler avec ce que vous avez à la maison et vous pouvez aussi utiliser les vidéos youtube il ya des enregistrements en fait d'absolument tout que ce soit des des klaxons de voitures des alarmes incendie des gens qui hurlent d'autres animaux j'allais dire qu'ils parlent mais des chiens qui aboient des chats qui miaulent etc donc tout ça ça bon évidemment ça ne vaut pas la situation en réel mais il y en a qui fonctionne très très bien et où le chien y croit donc tout ça c'est des outils et des supers outils que vous pouvez utiliser ça c'est vraiment le gros du travail c'est louis et la vue c'est là dessus que vous allez vraiment pouvoir travailler mais vous pouvez aussi travailler le toucher en fait c'est idiot mais le chiot va aussi s'habituer à son environnement donc que ce soit du carrelage du parquet de la moquette du béton de l'herbe etc et si le chiot ne s'habitue jamais à marcher dans des flaques et bien il pourra développer une petite inquiétude vis-à-vis de ça s'il ne marche jamais dans l'herbe pareil donc il faut essayer de là c'est à vous d'essayer de trouver en balade dans votre quartier ce que tu fais essayer de le faire marcher un petit peu n'importe où un petit peu partout mais vous pouvez aussi si vous avez un balcon par exemple mouiller le sol du balcon pour lui faire mettre les pattes dans l'eau enfin il ya plein de petites choses qu'on peut et qu'on puisse trouver on peut aussi mettre des sacs poubelles par terre et faire marcher le chien dessus parce que ça ça crise ça fait un bruit c'est un peu rigolo ou c'est un peu effrayant donc on peut travailler comme ça différentes matières et évidemment il y a aussi le n'est pas le fait uniquement de toucher avec les pattes en fait le toucher se fait énormément avec la gueule comme un enfant prend tout avec les mains et bien un chiot il prend tout mais avec sa gueule donc il faut le laisser explorer différentes textures différentes choses à mâchouiller mais il faut toujours évidemment surveiller qu'il n'avale rien parce qu'il va aussi vouloir tout goûter donc il faut vraiment contrôler tout ce qui est à portée de gueule et ça ça va aller avec un autre sens qui est l'odorat c'est à dire que le chiot a vraiment besoin de renifler plein de choses mais leur odorat est très développé donc il n'a pas besoin de mettre son nez sur quelque chose pour le sentir donc il faut pas céder à cette envie de dire ah bah tiens il veut sentir ça 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 parce qu'il risque aussi d'avaler l'objet donc si l'objet est très petit ou si l'objet les problématiques que ce soit des cadavres ou des crottes ou des choses comme ça le danger est surtout que comme c'est un jeune chiot il sera pas encore vacciné à tout et du coup il peut attraper facilement plein de saloperies donc c'est important aussi de garder cette idée là que bah oui ça le chiot va essayer de manger n'importe quoi tout le temps et il faut un peu toujours être derrière mais quand même il faut pouvoir le laisser s'approcher un tout petit peu pour qu'il puisse renifler s'approcher suffisamment mais sans se mettre lui-même en danger voilà j'espère que ça vous aura un petit peu dégrossi tout ce qu'on peut faire avec la sensibilisation ça vous aura donné des idées n'hésitez pas à tenter des choses n'hésitez pas à être créatif surtout si vous êtes confiné et que que vous n'avez pas d'autres loisirs donc profitez en dites vous que c'est une opportunité à ce qu'il paraît j'ai entendu qu'en chine le mot crise s'écrivait avec deux idéogrammes un qui signifie danger et l'autre opportunité donc c'est aussi une belle opportunité pour reprendre une expression c'est une belle opportunité aussi de réfléchir différemment comment faire différemment comment faire autrement comment faire au mieux et d'être être inventif et surtout n'oubliez pas ce n'est pas parce que le show n'a pas une période de sociabilisation exceptionnelle que ça deviendra forcément un adulte peureux craintif réactif la sociabilisation justement c'est quelque chose qu'on travaille tout au long de la vie du chien ça ne sert à rien de lui présenter un milliard de choses quand il est bébé et ensuite en fait de rester dans une routine on le voit avec vous avez peut-être déjà fait cette expérience avec des chiens adultes vous rappelez peut-être quand vous étiez enfant un jour vous êtes rentré chez vous avec des chaussures différentes et le chien vous avouer dessus alors qu'il n'a jamais fait ça et bien en fait le chien n'a juste pas reconnu le son de vos pas c'est donc pourtant ce sont des chiens qui ont été sociabilisés mais si on ne les comment dire si on ne chamboule pas un petit peu leurs habitudes un petit peu tout le temps et bien très très vite il rentre dans une routine et très très vite bien en fait il reste dans un certain quotidien le quotidien qu'on leur qu'on leur présente donc c'est un travail un petit peu de pas de longue haleine parce que ce n'est pas difficile mais qui se fait tout au long de la vie donc imaginez prendre un exemple très simple que on vous présente une tante et on vous dit tu la connais pas mais mais si enfin tu la connais bien elle venait nous voir tous les noël jusqu'à tes quatre ans c'est oui ben évidemment mais si après de vos depuis vos quatre ans jusqu'à aujourd'hui vos 30 ans vous l'avez plus vu et vous en avez juste vaguement entendu parler n'avait jamais vu de photo d'elle évidemment ça ne vous dit absolument rien voilà sur cette métaphore un peu bancale je vous souhaite un très bon confinement j'espère que ça se passe bien pour vous et votre chien si vous êtes coincé dans un petit appartement que vous survivez moi je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast